Salut! Aujourd'hui, t'es chanceux! Je me donnais un petit peu plus que d'habitude sur cette chaîne-ci. Ça fait longtemps que tu me le demandes, tu veux voir comment ça se passe le montage. Je peux pas faire une vidéo sur comment j'ai fait le montage de ma vidéo que t'as vue hier. Ça a pris un bon... deux jours et demi. Deux jours et demi de montage. Juste pour tout classer, pour tout monter, finaliser et là, je ne l'ai même pas encore mis en ligne, je ne peux pas faire une vidéo de deux jours là-dessus. Mais maintenant que le montage est terminé, je peux te montrer de quoi ça a l'air à l'écran et là, j'ai oublié de partir justement l'enregistrement de mon écran. Voilà, je m'en serais mordu les doigts si j'avais oublié de le faire à la fin. Là, tu viens d'entendre. Là, c'est parce que tu vois, j'ai dû faire un petit setup un peu spécial. J'ai dû brancher mon ordinateur là-dedans et mon micro aussi là-dedans. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de le faire. Mais tu vois, d'habitude, c'est super simple cette chaîne-là. Je sors ma caméra, je me filme et voilà. Mais là, ça prend une caméra, ça prend un micro, ça prend un enregistreur là. Il va falloir que je synchronise les sons après. Déjà, tu vois, j'ai un petit montage un peu plus compliqué que d'habitude de faire. Mais ça fait longtemps que tu le demandes. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Tu vois, ici, on est dans mon logiciel qui est Final Cut Pro. Tu vois, ici, c'est plusieurs chaînes que je classe par ici. Tu vois, ça, c'est ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo sur Gramby qui est là. Ma chaîne d'ambiance, les vlogs numéro 60 et plus là-dedans que je les montre. Donc, une fois que je vais avoir terminé de monter celle-là, tu vois, je vais en faire une série. J'en ai déjà trois d'enregistrer. Je fais celle-là et après ça, je vais tout faire ça d'un coup et finir ça d'ici la fin de la journée. Il me reste deux heures et demie pour tout finir ça. Et je dois en mettre une en ligne rapidement parce que sinon, il n'y en aura pas demain qui est pour moi, pour toi, v'là, trois jours. En tout cas, ça, en fait, aujourd'hui, pour toi, on est dimanche. Mais je viens d'enregistrer le vlog de demain aussi que je vais devoir monter. Et demain, demain, pour moi, on est jeudi. En ce moment, pour jeudi, il n'est pas encore monté. Il est filmé, mais il n'est pas monté. On est-tu perdu? Ce n'est pas grave. Mais tu vois ici, Travers Autonome. Ça, c'est le projet. C'est la vidéo que tu as vue hier. Donc, après le tournage, tu vois, moi, je me ramasse avec, je vais juste aller fouiller ici, le studio de Pascal. Pascal, non, pas le studio de Pascal. Pascal Marquis Aventurier. Tu vois ici, ça, c'est mon disque de travail. Et j'ai toutes mes chaînes ici. Et si je viens dans Pascal Marquis Aventurier, je classe ça dans Vlog et Travers Autonome. Ici, donc, j'ai mes médias, vidéos, la journée de tournage, filmé avec mes deux caméras. Donc, qu'est-ce qui a été tourné avec la A7R4 et qu'est-ce qui a été tourné avec la NX80. La A7R4, c'est surtout toutes les vidéos comme ça, dans le fond, que je me suis déplacé de gauche à droite. Toutes ces affaires-là, c'est là-dedans. Ensuite de ça, on a la NX80 qui a un petit peu de ça. Tu vois, là, j'étais venu sur le bord de me filmer, puis j'ai vu des hutardes, alors j'ai téléfilmer. Mais comme tu vois, tu sais, ça tremble, je fais le cadrage, je me place, je me déplace encore un peu. Puis là, finalement, je m'étais rendu compte que j'enregistrais pas le son, fait que j'avais dû couper, puis là, j'avais reparti, là, tu vois, là, j'ai du son. J'avais pas, j'avais pas branché le bon micro. Là, j'aurais juste mon éclairage encore pour avoir quelque chose de parfait. Mais tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont à, qui sont à classer pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a de bon. Tu vois, j'ai trouvé ça, j'ai mis parti l'enregistrement, je zoom, je cadre, je déplace. Donc, je dois vraiment indiquer qu'est-ce que je veux garder parmi ça. Et ces clips-là, je les mets en vente. Donc, ça vaut la peine que je prenne le temps d'aller les classer. Donc, tu vois ici, par Glamasca 1, là, tu vois, quand ça part, c'est déjà en train de bouger. Parce que sinon, je fais record, après ça, je vois sur mon application, puis là, je pars le mouvement. Donc, il y a une partie de la vidéo qui est pas en mouvement. Alors, je dois tous les classer. Et tu vois, ça, ça m'a fait 53 clips. Ça, jusqu'à 53 ici. J'ai fait un peu d'ambiance avec ça. Tu vois, là, on a le trapeau du Québec ici. On a... Ça, c'était une belle shot. Des mouvements avec les débuts de minuscules petits érables. Mais bon, donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai classé tout ça. Et si on regarde plus loin sur la NX80, tu vois, ici, ça, c'est des petits fichiers. 3.52G que je dois parler là-dessus. Et oui, comme de fait, je parle. Donc, tu vois, là, j'ai parti la caméra. Et je m'en vais. Et parce que là, je voulais apparaître plus loin. Ce qui est... J'avais laissé un petit peu de temps pour faire un timelapse avant que j'apparaisse. Et là, tu vois, presque trois minutes plus tard, j'arrive. Donc, je vais aller rechercher toutes ces parties-là. Et tu vois, quand je te parlais l'autre jour de troubles audio, je ne l'ai pas refaite parce que ça avait besoin de se faire au moment où j'arrivais. Il aurait fallu que je réattende trois minutes. Et je ne savais pas que ça allait être aussi mauvais. Et je veux te parler de quelque chose qui a complètement changé. T'entends toute la distorsion. C'est ce que je veux éviter la prochaine fois. C'est pour ça que je vais acheter un truc pour m'éviter ça. Donc, si on arrive sur le vrai timeline, ligne de temps, je ne sais pas ce qu'on en français. Si on arrive sur le vrai timeline, je monte au fur et à mesure. Tu vois, ça ici, c'est des trucs que j'ai été mettre vers la fin. Je monte au fur et à mesure, mais je vais faire quelques modifications. Donc, on va cacher ça. Et bon, je fais mon entrée. Donc, j'ai choisi les morceaux que je voulais avoir au début. Donc, tu vois, j'ai choisi. Bon, on va y aller avec ça, on va y aller avec ça. Et après ça, je vais entrer en action. Donc, tu vois, j'ai été rechercher les clips que j'avais déjà présélectionnés. Donc, ça prend beaucoup de temps quand même de faire tout le classement de ces clips-là parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand même, une fois, ça vaut la peine de le faire parce qu'une fois que c'est fait, le montage va beaucoup plus rapidement. Et on est un peu plus productif parce que tout le classement est fait. Et là, il n'y a plus de toutes ces petites coupeurs-là. Il reste juste d'aller chercher ce qu'on veut. Et ça va bien, ça va vite. Ensuite, je me choisis une musique. La façon que je fonctionne pour la musique, c'est que tu vois, encore là, dans mon dossier, ici, j'ai dans Audio, Artlist. Artlist, c'est le site que j'utilise en ce moment. Si jamais tu veux aller sur Artlist, toi aussi, c'est ici que j'achète toutes mes musiques. En fait, ça ne coûte pas cher. C'est 200$ iOS par année. Et je peux vraiment utiliser tout ce qu'il y a sur le site. Et maintenant, toute ma musique, elle vient de là. Je vais te laisser un lien dans la description si tu veux. Je pense que j'en laisse toujours un. En fait, si jamais tu veux t'abonner à ça, tu vas avoir deux mois gratuits sur ta première année en suivant mon lien. Et moi aussi, ça me donne quelque chose. Si jamais je réussis à avoir dix personnes qui s'abonnent en suivant mon lien, j'ai un abonnement à la vie. Ce qui serait vraiment génial. Donc, tu vois, la musique, ici, j'ai été la chercher sur Artlist. Et ensuite, je vais la placer. Attends, on va partir. Tu vois ce que j'ai fait ici au début? J'ai parti dans le noir. C'est vrai, il y a un truc que je fais d'habitude. Que j'ai oublié de faire. Il faudra peut-être la peine que je le refasse. Tu vois, j'ai commencé dans le noir. Tu vois, la musique aussi. Je ne suis pas parti vraiment au début de la musique. Donc, je la fais monter progressivement. Tu vois la petite ligne ici? Ça, ici, c'est un fade. Je ne sais pas si c'est quoi le mot en français. Excuse-moi, je vais utiliser beaucoup d'anglicisme ici. Donc, c'est un fade. Un fondu. Fondu. Et là, je vais faire des transitions aux impacts sur la musique. Tu vois? Il y en a un autre qui s'en vient ici. Et ça va changer en même temps. Mais il y a un truc que je fais d'habitude. Que là, j'ai oublié de faire. C'est que je vais prendre tout ça. Et je vais aller ajouter des petites lignes. Ici, on va être plein. Top. Bottom. Ici, on va venir couper un peu. On va dire, mettons, 3, ça. C'est assez. Ouais. Mais, non. Pas sur celle-là. J'aimais bien l'original. Mais, là, tu vois, il manque une petite touche. Il manque une petite touche. C'est une touche que je vais faire à la fin, complètement. Et si tu vois, c'est les petits encadrés gris, ici. Je vais les ajouter. On va voir si tu vois la différence. On va voir si tu vois la différence. Il y en a qui sont originaux. En fait, pas dans le début. Dans le début, il n'y a rien qui est original. Il y en a que j'ai vraiment enregistré sur place. Mais sinon, regarde, on va enlever la musique. Tu vas mieux les entendre. Il y a un impact au début. Le « finally there », ici. On va enlever lui. Tu remarques, j'ai toujours ça à chacun de mes débuts. Ça pogne. Ensuite de ça, tu vois, ici, j'ajoute un petit bruit de vent. C'est subtil. Tu entends le vent? Puis après ça, sur la « shot » de près, on a un vent plus fort. Tu vois, là, on voit les brindilles qui prennent dans le vent. Alors, j'ai mis un vent plus fort. Là, ici, tu as un petit bruit d'eau. Tu vois, il y a de l'eau au loin. Donc, j'ajoute l'ambiance. C'est quelque chose qu'on entend quand on est sur place. Et sur la « shot » d'après, on va être plus près de l'eau. Le volume va être plus fort. On n'entend pas ça aussi fort sur place, mais ça... Ça te permet de plus te sentir dans l'ambiance, sur place. Ah, tu vois, ça, c'était l'original. Ça, je l'ai enregistré sur place. Et après ça, je ramène encore un petit peu de bruit d'eau. « Salut, moi, c'est Pascal. Et aujourd'hui, je veux te parler... » Mais, ça se fait mieux. Le résultat est meilleur avec le tout. « Salut, moi, c'est Pascal. Et aujourd'hui, je veux te parler... » Donc, tu vois, j'ai rajouté ici un titre que j'ajoute à toutes les fois que j'y pense. Je crois que je l'ai oublié quelques fois. Mais oui, c'est ça. Ici, c'est le fameux titre. Ça, c'est un plugin que j'ai acheté qui vient avec plusieurs titres. Et je l'adapte. Je mets ma police que j'utilise tout le temps. Et je vais juste aller le glisser là. Et c'est tout. Mais tu vois, par défaut, tu peux venir le modifier ici. Tu peux écrire n'importe quoi. Tu peux écrire patate. Donc, il y a deux titres que je peux écrire. Donc, il y a le nom et le titre aventurier ici. Et ça fait en sorte que ça l'apparaît et ça redisparait. « Salut, moi, c'est Pascal. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui a complètement changé depuis... » « Beaucoup de vent. » « Beaucoup de vent. » Et tu vois, ici, ça ressemble à une shot. Mais ça ne l'est pas. Si je rentre dedans, ici, tu vois, c'est toutes plusieurs coupures. Donc, à chaque fois que je parle, une fois que j'ai fini de dire ma phrase, je vais réapprendre ma phrase suivante. Et c'est tout découpé ici, là-dedans. Et là, tu vois, comme il vente, j'ai dû faire des petites coupures. J'ai dû faire des petits fondus ici dans mon audio. Sinon, tu entends des « tic, 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 tic ». Ce n'est pas génial. Mais ça, c'est tout réparé. Ensuite de ça, il arrive l'intro. Mon intro, c'est la même chose à chaque fois. Donc, j'ai un dossier ici. Si je descends dans « PMA Final Cut », « PMA pour Pascal Marquis a vendu rien ». Et tu vois, ici, dans « Intro ». C'est ma vieille intro. Non, c'est ma nouvelle intro. C'est ici, mais je l'ai mis hier. « Intro V2 ». Voilà. Donc, je viens prendre ça ici. Je le copie et je viens le coller sur mon autre timeline. Donc, je viens simplement le coller ici. Tu vois, ici en bas, c'est la musique d'intro qui part. Tu vois, tu l'entends arriver. Je vais t'expliquer comment j'ai fait ma transition et comment j'ai fait pour subsister à mes premiers mois avec des tout petits, tout petits revues. Allez, c'est parti. Et tu vois, juste ici, en-dessous. Tu vois, c'est vraiment tout classé par couleurs. Qu'est-ce qui est bleu, c'est du texte. Qu'est-ce qui est vert, c'est la musique. Et qu'est-ce qui est gris, c'est des effets sonores. Donc, tu vois, le « Intro New Logo », ça, c'est celle-là qui joue ici. Et ensuite, j'ai l'autre piste. J'essaie de pointer avec mon doigt, mais tu ne vois pas mon doigt où est-ce qu'il va. Et quand je viens, tu vois, c'est ici, c'est la nouvelle chanson qui part avant, qui arrive graduellement et qui va changer à l'impact. Et encore là, tu vois, j'ai rajouté des effets sonores. C'est l'impressant. Et je ne sais pas si tu as remarqué, c'est la même piste au début. Je l'ai mixé. Tu vois, « Don't Wake Me Up » de Josh Leake. C'est la même piste qu'on a au début, mais on est rendu plus loin dans la chanson. Ça crée quand même un lien familier, ça crée un lien de continuité de la façon que je l'ai fait. Tu regardes ici au début. C'est le début de la chanson. Et ici, on est juste rendu plus loin dans la chanson. Et tu vois, je voulais seulement quelques secondes. Je voulais 22 secondes, mais ça durait beaucoup plus longtemps. Alors, ce qu'il y a là-dedans, c'est que j'ai été éditer la chanson. Je l'ai coupée à un certain point où est-ce que ça ne paraît pas que j'ai fait la coupure. Soit es-tu capable de le voir? Non, avec la pratique, tu peux couper le son exactement au bon temps. Souvent, sur une chanson, tu as quatre... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je l'ai coupée sur le 1. Mais si tu coupes sur le 1, si tu coupes sur l'autre 1, ça réussit à faire une transition qui ne paraît pas, comme tu peux le voir. Donc, j'ai réussi à rapetisser la chanson pour l'adapter à la durée que je voulais. Voilà, je voulais que la chanson tombe juste avant que j'arrive. Donc, c'est ça. J'ai fait une coupure à l'endroit que je voulais. Ensuite, j'ai juste été rajouter une autre chanson pour avoir un petit fond. Quelque chose de... Tu ne l'entends presque pas, mais ça donne un petit tempo, ça te donne le goût de rester. Voilà. Tu vois ce qu'il y a ici, là? Tu vois... On avait déjà la piste qui jouait. Donc, là, je l'ai fait partir en fondu et je fais apparaître l'autre tranquillement pour qu'elle arrive très subtilement, sans qu'on s'en rende compte parce que le volume est très, très, très bas là-dessus. Et tu vois, ça ici, c'est ce qu'on appelle des keyframes. Donc, ici, je l'ai monté. J'ai monté le... Quand je bouge ça ici, ça monte, ça descend le volume de cette partie-là. Donc, je mets simplement un volume plus fort pendant que... Pendant que ça joue. Pas... Pendant que ça joue. Pendant que... Je n'ai pas habitué de donner un cours de montage. Pendant que... Pendant qu'il y a des images, pas de voix. De réaliser ses projets. Ah, t'as vu ça? Là, ça choque un petit peu parce qu'il y a un certain changement de couleur parce que je m'étais mis en mode automatique, mais j'ai quand même été très satisfait du résultat que ça a donné parce qu'avec tous les nuages qui ont passé, j'aurais eu d'autres genres de problèmes qui auraient été plus dérangeants. Mais tu vois, si on rentre là-dedans ici, tu vois que j'ai accéléré cette partie-là à 3432% de vitesse. Donc, 34 fois plus vite. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que tu vois qu'il y a un impact avec la musique. Je fais avancer les nuages plus vite. Réaliser ses projets. Tu vois, quand j'enregistrais ça, j'avais un son de vent dans le micro qui n'était pas bon. Alors là, j'ai été rajouter un bruit d'eau. L'entends-tu? Voilà. Mais là, je t'entends déjà me demander, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça reste quand même... Tu vois qu'il y a beaucoup de chansons. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches pour aller varier mes chansons. D'une vidéo à l'autre, il y a beaucoup de chansons qui vont revenir. Mais dans la vidéo, j'aime ça varier beaucoup en musique. Ma vidéo fait quand même 43 minutes. Avoir 43 minutes de la même chanson, c'est un peu... Un peu léon. Et encore là, c'est ça. À chaque fois, je vais chercher le bon moment que je veux de la chanson. Tu vois, c'est ici. Ça, c'est ma fameuse blague de... Tu devrais te lancer, c'est ça? Bon contact. Ah non! Tu vois, je suis tombé sur un personnage un peu... un peu désagréable. J'ai mis une musique plus dramatique. Tu vois, c'est juste que le plan que t'as en tête fonctionnera pas. Ceux qui vont te dire des choses du genre... Ouais, tu sais, si tu veux te lancer en affaire là-dedans, ça marchera pas à moins que t'ailles les... Ça, c'est juste pour... accentuer le côté néfaste de la personne. À au moins un million d'abonnés. Tellement pas vrai, en passant. Et on retourne à la musique. Ça n'a même pas rapport. Quand t'entends des gens qui essaient de dissuader de te lancer dans ton projet, demande-toi toujours... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça revient toujours un peu du pareil au même. On a de la musique, on a des effets. Ça, c'est quoi? Je fais du montage, ça. Ah, ça, tu vois, ça, c'est... Je sais pas si tu as remarqué tantôt. J'avais une section de vidéo à supprimer. Peu importe, c'est que j'ai été chercher ça dans mes archives. Là, je parlais de... Je pense que si on regarde en dessous... Je fais du montage sur mon... Ça, cette partie-là, j'avais prévu que je parlais pas... Je parlais pas devant la caméra. Je voulais aller mettre une image. Alors, j'ai simplement... J'ai simplement lu ce que j'avais déjà écrit. J'ai été mettre mon image par-dessus. Si jamais je fais une erreur, j'oublie de lire une phrase, ou j'oublie de la faire devant la caméra, mais je l'ai lue, ça arrive. À ce moment-là, je peux la garder, mettre une image par-dessus. C'est une façon de se sauver. Je fais du montage sur mon ordinateur, je teste des nouveaux produits, comme en ce moment que je teste ma nouvelle montre Carmen Tactics que j'ai commandé pour faire des vidéos. C'est vraiment une très, très bonne montre. Bon, ça, ça continue, ça continue. C'est le même principe. C'est le même principe tout le long. Il y a... On peut sûrement le voir. Peux-tu le voir sur celle-là? Oui, on peut le voir. Tu vois, ici, pendant les vidéos aussi, je fais souvent des zoom-out. Tu vois, ici, ça dure 3 minutes 33. Mais tu vois, le cadre, il commence ici. Le cadre vert que tu vois. Et il zoome out tout le long. C'est-à-dire que quand on vient le regarder... C'est-à-dire que quand on vient le regarder... C'est-à-dire que quand on vient le regarder, tu vois, il y a un petit zoom-out qui se fait. Ça change le cadre un petit peu tout le long et c'est plus agréable à regarder. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais ça fait un petit quelque chose au lieu d'être fixe sur un trépied. En fait, c'était fixe sur un trépied, mais ça donne un petit effet de mouvement. Il faut quand même que... Si tu fixes quelque chose, si tu regardes sur le coin, tu vois que ça zoom-out très, très, très tranquillement. Mais quand même, ça fait un petit quelque chose. J'aime ça. T'as pas fait du financement? Absolument rien de stressant là-dedans. Là, tu le vois encore mieux. Ça, c'était une charte stationnaire. C'était sur un trépied. Il n'y avait aucun mouvement. Et là, j'ai exactement le même mouvement, mais sur une plus petite période. Et là, tu le vois bien le zoom-out. Là, ça, on se déplaçait. Puis l'autre, après, je pense que c'est le même principe. Ah non, on se déplace. Ça, c'est avec mon dalle. Tu vois, on était sur un trépied, mais j'ai été créer un mouvement. Mais le plus beau côté d'être travailleur autonome, c'est la libération. Et là, on arrive à une autre partie un peu plus intéressante où est-ce que j'ai mis du texte pour illustrer ce que je parlais. Quand je parlais de chiffres, c'est un peu dur à suivre quand on fait juste parler. Alors, je l'écris. Et en dessous de ça, tu vois, j'ajoute un bruit de caisse enregistreuse. 50 000 $ par année. Ça, c'est le même principe que tantôt. C'est un plugin. Donc, j'ai acheté ça et ça me permet de simplement taper le texte que je veux. Tu vois, ici, le salarié. Je l'ai écrit ici. Revenu annuel, 50 000 $. Et je peux aussi éditer la longueur de chacun des éléments. Je choisis ma police. Je peux changer la couleur. C'est une couleur, couleur, couleur. On a l'entrée d'arrivée. Je mets ça orange. Si je veux que ça arrive orange, ça peut arriver orange. Je peux vraiment tout ajuster comme je le veux, mais ça se fait quand même très rapidement. Donc, à chaque fois que je parle d'un montant ou quelque chose, je peux le faire apparaître grâce à ça et ça me prend pratiquement pas de temps à faire. 50 000 $ par année. Là-dessus, il y a 15 000 $ qui s'en va. Mais quand je dis pratiquement pas de temps, c'est un paquet d'affaires qui prennent pratiquement pas de temps qui fait qu'en final, le montage prend deux jours et demi. C'est pour ça que les gens ont un peu de la difficulté. Si tu es monteur, tu travailles pour un client, le client va souvent te demander « Ouais, j'ai juste une vidéo d'une minute. Combien ça va me coûter? » Tu sais, ça dure 44 minutes et au total, ça va m'avoir pris une bonne semaine complète de travail. Il y a des vidéos de une minute qui peuvent demander encore plus de travail que ça. Ou si tu regardes la vidéo que tu es en train de regarder, d'après moi, elle va durer au-dessus d'une demi-heure et ça va m'avoir pris au total le temps de filmer et de le monter qui est pas mal de le mettre sur la plateforme, coller tout ensemble. Ça va peut-être m'avoir pris deux heures, deux heures et quart au total pour faire la vidéo que tu es en train de regarder. Au total, avec le tournage et le montage. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le reste, c'est pas mal. Ah, la fin, la fin, ça peut être intéressant. Tu vois, c'était ça ma petite blague? Vas-y, d'ici. Ici, quand je dis « Je saute dans le vide », ici. Tu vois, j'ai été mettre une chanson encore pour mettre plus dans dans la scène. Je cherche mes mots. « Comment est-ce que tu t'y prends pour sauter dans le vide ? » « Tu vois. » « Tu vois. » « Et vivre de ta passion. » « C'est pas mal ça jusqu'à la fin. » Peut-être que je vais repenser mes petites bandes si je vais les remettre. Je vais regarder ça une fois que le montage va être fini. Et tu vois, ça ici, c'est un template que j'utilise. J'utilise pratiquement le même à chaque fois. Juste une petite modification que j'ai à faire. Tu vois, à la fin de la vidéo, tu as toujours des trucs qui apparaissent pour que tu puisses t'abonner ou pour que tu puisses voir la prochaine vidéo. Et je l'anime un peu. J'ai fait une belle présentation. Tu vois, je viens d'accrocher ma Garmin Tactics, mais ça ne m'inquiète pas parce qu'elle est en cristal de saphir. Tu vois, ça ici, si on rentre à l'intérieur, il y a du stock là-dedans. Il y a du stock. Tu vois, il y a une vidéo ici. Il y a une vidéo ici. Il y a mon Instagram, mon Facebook. Il y a Strava. Il y a mon site web. Il y a la bubule ici que le logo de mon site web apparaît dans YouTube. Il y a les deux bulles ici qui sont Pascal Marquis Aventurier et le studio de Pascal parce que j'en fais maintenant une publicité pour attirer plus de monde sur le studio de Pascal. Et dans le fond, c'est tout ça qui est là. Mais ce que je vais éditer à chaque fois, c'est que tu vois ici le dernier plan que je mets ici, celui-là. Je vais le faire. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas le dernier ça. Le dernier, l'avant-dernier plan ici, celui-là. As-tu mis le même deux fois? Ben, non, c'est l'autre côté. C'est bon. Je vais le faire poursuivre à l'intérieur ici. Donc là, je le mets en-dessous de tout. Donc, c'est mon fond. Et c'est pas n'importe quel fond. Tu vois, il est dans une... Quand tu vois une petite boîte comme ça ici, là... Je sais pas, tu vois comme deux petites bubules dans le coin en haut à gauche. C'est que j'ai déjà fait un ajustement là-dessus. Tu vois, ça devient... Ça devient flou pour que tu puisses mieux voir qu'est-ce qu'il y a par-dessus et ça s'assombrit. Donc, pour que... Pour pas que j'aille à refaire cet effet-là à chaque fois, ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur du bloc, ici, je viens mettre... Je viens mettre ma vidéo à l'intérieur et c'est sur cette boîte-là que se fait l'effet. Donc, quand on arrive à la fin, ben là, j'ai mes boîtes qui apparaissent. Ça se rend flou. Ça s'assombrit avec une image différente à chaque fois. Et si là, jamais je veux varier, ben tu vois, j'ai encore des boîtes ici. Ces boîtes-là, c'est parce qu'elles sont à l'intérieur et tu vois, j'ai plusieurs images qui vont se mettre là-dedans. Alors, je peux vraiment choisir ce que je veux mettre à chaque fois. et je n'ai pas allé recadrer chacune de ces images-là à l'intérieur du cadre. Alors, c'est plusieurs cadres qui contiennent d'autres choses. Il y a des cadres qui contiennent des cadres. C'est un montage plutôt compliqué. Ça a pu me prendre peut-être une heure ou... Ben, tu vois, je te parlais de temps que ça peut prendre pour faire quelque chose. Ben, tu vois, cette petite fin-là qui dure 21 secondes, ça m'a peut-être pris une heure ou deux à monter. Je ne veux pas que ça me prenne une heure ou deux à monter à chaque fois. Alors, je me suis fait un template et je vais modifier mon template à chaque fois. Donc, ça se fait beaucoup plus rapidement à chaque fois. Et tu vois, la chanson qui est là aussi, je l'ai aussi ajustée parce qu'elle se termine en à peu près 40 secondes et moi, je veux qu'elle se termine en 20 secondes. Alors, c'est ce que ça donne. Tu vois, si tu regardes les petits ajustements, ici, les fondus, c'est que j'ai ramené la piste aux bons endroits pour que ça puisse faire des fondus sans que ça apparaisse pour faire une fin qui a l'air intelligente. Tu vois aussi, ça, c'est un petit détail encore. J'ai tout accéléré. Ça, c'est la scène que j'ai faite là sur le bord de la plage. C'est une chaîne qui dure à peu près 12 minutes et je me déplaçais sur le dolly. D'ailleurs, je te l'avais montré pendant que je le faisais en début de semaine sur le studio de Pascal et tu vois, je l'ai accéléré et à la fin de la musique, le... Ça ralentit et ça... C'est toujours de suivre la musique. Toi? Et voilà. Ben, c'est ça. Ça ressemble à ça, le montage. Et je suis certain que ça a été plus agréable de regarder comme ça en quelques minutes qu'en deux jours et demi. Alors, on se revoit. Demain. Salut! Fais attention à toi.